Bonjour, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir et je vais tout de suite passer la parole à Alain Brignol qui est distributeur maladien et qui va vous parler avec beaucoup de passion, je pense, de ce film. Applaudissements. 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 qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés ce soir, qui nous vient en tout droit de Suisse, qui est bien, pas mal, M. Pierre Pourenic, que je ne vois pas, qui est là, le réacteur d'Alain. C'est là où je suis à l'issue, avec Renaud Barronien, du Parisien, qui sera là aussi pour accueillir les débats. Voilà, je vous remercie tous infiniment d'être là, pour les expliquer, et pour les savoir à quel point le génial fait du bien, et je vous laisse avec son auteur, merci Pierre. Je vous remercie d'être venu, il faut dire que le fait d'être là ce soir, c'est pour moi comme un miracle, parce que ce film, je l'ai fait il y a près de 50 ans, il y a 50 ans, et il a pu être diffusé plusieurs fois, mais toujours dans des circuits parallèles, dans les maisons de la vie, dans certains festivals, mais au cinéma, c'est plus mal le cas. Et il faut dire que c'est la persévérance des acteurs de la Vida, de la maladie d'Iva, qui a permis, au moins, ce miracle. C'est une grande persévérance pour faire sortir un film qui avait été produit à l'époque par la télévision. L'obstacle entre la télévision et les films produites par la télévision et le cinéma, et qui à l'époque, un second part. Et il y a ce qui est encore aujourd'hui, que la fois qu'on essaye de montrer un film qui n'a pas été produit pour le cinéma, c'est très, très, très difficile. Merci, bravo. Si vous voulez, vous restez évidemment au terme de la projection, parce qu'on reviendra avec Pierre pour vous raconter des belles anecdotes sur le film. Et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Pierre. Bonne projection, ce film est génial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez bien, bien, vous éclater. Allez, une fois c'est un petit黑 꽃. Ah bah oui, c'est un petit. Ah oui, sûr. Ah oui, revenons. Applaudissements Applaudissements NIH Entre- rainforest on attend les micros vous pouvez réapplaudir Pierre Corral juste quelques mots sur le film est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui l'avaient déjà vu quand il avait été diffusé dès l'année il avait été rediffusé il a été très bien rediffusé c'est un film très rare pour resituer vous travaillez à l'époque vous travaillez avec la chanteuse et productrice Michel Arnaud avec qui vous aviez fait des émissions variées, ténifiques, mi-raisins et puis vous avez c'est vous qui avez eu l'idée de faire cette communauté musicale et vous l'avez demandé vous en avez parlé elle vous a aidé et c'est elle qui vous a présenté à Serge Gainsbourg en 67 et donc elle vous dit oui et au passage elle vous demande quelque chose à propos de Serge Gainsbourg vous allez le raconter ce qu'il vivait ce qu'il m'avait dit ça a été fait dans des circonstances un peu fragiles il voulait quitter sa femme il n'était pas d'accord évidemment et puis je poursuivais un peu dans tout Paris et Michel Arnaud la productrice m'a demandé est-ce que je pourrais l'héberger pendant un moment et il est venu à habiter chez moi et c'est là qu'on a pu travailler pendant une année à ce projet à ce script que j'avais écrit et quand il a fait les lyrics et la musique et donc on travaillait avec un charlement pendant la journée et le soir on allait chez Régine etc et voilà une année comme ça ensemble on s'est émouillés d'amitié et ce qui m'intéressait avec Serge c'était que qu'il s'échappe le plus le plus possible du carcan dans lequel il a été pris de créer des chansons pour toutes les lettres qu'il voulait m'en demander et en sorte je voulais qu'il écrive d'une façon beaucoup plus libre de la musique et des lyrics alors pour ça il était assez passionné par l'entreprise et ça fonctionnait plutôt bien chaque jour on a je lui expliquais la situation psychologique du personnage et puis il revenait en premier avec les lyrics les mots étaient plus importants au départ pour lui que pour la musique la musique venait après tout seul parfois il avait des thèmes qu'il voulait placer ou qu'il voulait retravailler mais dans le cas de Hannah c'était surtout les lyrics les paroles et il avait refusé de travailler sur les dialogues de Davadi le genre de Davadi parce que il a dit c'est moi c'est moi qui fais les lyrics c'est je fais tout la musique ou bien quelque chose donc je choisis évidemment Serge Tengbou et on a gardé quand même quelques scènes avec les deux femmes les deux tantes on a gardé les dialogues de Davadi qui me plaisaient quand même Rian et Anne-Marie Rian et Anne-Marie ok alors il y a eu une séparation des tâches c'est ça c'est à dire que il ne voulait pas il déduit sur la musique et les paroles et puis il ne voulait pas s'occuper du casting ça c'était vous vous allez très bien dissocier sur le travail j'avais en tête je n'étais pas à la carrière je savais qu'elle pouvait chanter je l'aimais beaucoup et quand j'ai proposé ça à Michel Armereau il était tout à fait d'accord et on a cherché son partenaire et alors c'est trouvé que j'ai pu être un peu au rôle de Jean-Claude Brignanis et puis avec Gainsbourg et l'invité Marianne Facebook le casting était fait et ça jouait évidemment dans la probation de la direction de la FTF à l'époque pour faire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas qu'ils n'avaient pas d'envoyer et ils nous ont laissé libres de travailler comme on voulait et donc c'était même un des premiers films en couleur c'est ça qui a été dit vous avez la FTF et alors vous enregistrez des chansons après vous enregistrez l'album des chansons et puis commence le tournage et c'est un tournage assez particulier du coup parce que c'est une comédie musicale qui tournait beaucoup en extérieur les comédies musicales qui me plaisaient les comédies musicales américaines mais là aussi elles étaient tributaires de la mise en scène qui apparaît tout ce qui venait de Broadway et d'abord d'abord une mise en scène au théâtre puis une adaptation pour le cinéma donc grâce à des chorégraphies splendides de John Robbins de Balanchine etc ils ont des les auteurs américains en réussissant à faire des vrais films également moi je voulais pas je n'avais pas j'ai fait un script qui était destiné à être tourné au jour le jour en extérieur sans lumière artificielle avec des techniques qui étaient à l'époque en vogue c'est à dire j'ai utilisé des londes focales on était très loin des acteurs et dans les rues de Paris dans les emplois de Célias on entendait les voix des chanteurs et les chantiers on entendait des chansons et c'était très rigolo de voir la réaction des gens puisque l'on était donnait ces chansons et c'était nécessaire de les jeter de les décoller d'une façon très forte pour que les acteurs qui sont au milieu de la circulation puissent les entendre et se synchroniser donc c'était des chansons et des musiques qui avaient été préenregistrées et dans les rues de Paris il fallait avoir un vrai plein bar et c'était parfois cocasse et puis ça ne pourrait plus trop arriver aujourd'hui parce qu'on a l'impression que c'est assez libre en fait il n'y avait pas tant d'autorisation que maintenant il n'y avait pas avant il n'y avait pas personne ne le demandait de toute façon personne ne savait où on était parce qu'avec des loupes vocales on était à 15 mètres à 20 mètres et les acteurs eux se dépassaient du bon moment sur le circuit qu'on le voit de l'indiquer mais mais non personne un flic qui n'aurait jamais su où était le départ où était l'arrivée où était qui était responsable de tout ça des questions bonsoir je suis très heureux de revendre ce film que j'ai découvert en plein air il y a 7-8 ans 30 euros et justement je vais voir le film dans l'espace public et c'était un petit peu ma vie même on visite de manière ça vient de vous j'avais une question en fait est-ce que vous avez réalisé ce qu'il donne parce que je trouve qu'il y a une liberté mais aussi une grande dégare aussi plus le fait que ça soit le fait que le métier est beau en fait du fait en fait il n'y a pas que de l'impact de la post-implication justement avec cette infocale pour moi ça met en valeur les mots dans la bouche des acteurs de talent d'intérêt c'est un principe du Scobitone à l'époque merci encore pour ce film les Scobitone ne plaisait pas beaucoup personnellement mais évidemment quand on voit maintenant certains clips faits pour Madonna pour Dragon's et on voit qu'il y a toute une histoire qui se trouve autour avant on faisait plutôt on enregistrait les chanteurs avec les chansons qu'ils avaient composées les studios étaient très sourcilleux de la façon dont on enregistrait les chansons de leur redette et c'était une autre façon de voir les Scobitone français était très quand même très limité aux chansons telles que les producteurs du studio les allégros pour leur redette c'est une question un peu provocante mais c'était pour savoir merci une question je voulais vous remercier pour le film que j'ai trouvé absolument formidable et merci vraiment d'avoir comment dire enregistré enfin conservé le souvenir d'Anna Karina comme ça je trouve qu'elle est vraiment magnifiquement le film et puis c'est un plaisir aussi pour voir Brielli moi j'ai une petite question technique aussi vous avez tourné en play-back mais tout est tourné en play-back de temps en temps il y a quand même des choses que vous avez fait en synchro par exemple dans les parties par les chantées c'était du play-back ou c'était fait un play-back un play-back d'accord on n'a pas fait de post-synchronisation du tout tout était en pré-enregistré et tout est en play-back ou en son direct mais pas de post-synchron donc bravo bonsoir et bien merci je suis là regardez bonsoir merci c'était super vraiment beaucoup merci pareil j'ai une question technique je me demandais comment vous avez travaillé avec le chef opérateur pour l'image avec avec le chef opérateur le chef opérateur était un garçon qui avait déjà travaillé pour les films de la nouvelle vague il avait travaillé avec Boda et pour la suite il a travaillé avec Bonsangles aussi mais mais je veux dire que bon il savait il savait tourner sans lumière artificielle il savait capter la lumière et son rendu était tout à fait magnifique mais je dois dire que le caméraman était tout à fait prodigieux parce que tourner en longue focale à une certaine distance et garder le point sur les personnages c'est quand même c'était quand même un exploit et ça j'ai qu'il a droit de mal parce que sans ces efforts techniques et techniciens le film n'aurait jamais plus existé parce que pour construire comme ça il fallait avoir une certaine prouesse technique le caméraman le chef opérateur c'est pas la même personne bah non ils sont différents ou différents ah non les quatre pardon vous m'avez répondu parce que c'est vous le réalisateur elle demande la différence entre un chef opérateur et un caméraman le chef opérateur il dirige les lignes normalement les lignes c'est lui qui est responsable de la photographie le caméraman il tient la caméra et le film le chef opérateur ne filme pas le nom du chef opérateur c'est Louis de Corinth grand grand chef opérateur et que pour une mademoiselle il y a parfois des chefs opérateurs qui cadrent même et il y a aussi des réalisateurs qui cadrent même oui je suis quelqu'un qui a toujours surveillé le cas voilà mais quand même l'exécution c'est un cadre bonsoir je sais que je vous ai parlé un tout petit peu avant comme vient j'adore Anna carrément ok du coup je sais que c'est peut-être une question un peu d'ange mais c'était comment de travailler avec l'une des plus grandes actrices de l'époque et de travailler avec quelqu'un aussi brillante et lumineuse comment c'était oui comment c'était c'était facile mais oui c'était facile c'est une actrice d'une grande souplesse elle a pas de d'a priori elle s'est égale comment elle est photographiée il y a des actrices qui regardent qui disent non ça ne sert pas la lumière n'est pas bonne elles savent très bien la technique connaissent très bien la technique elle est indifférente elle sait chanter jouer danser et le principal pour elle c'était d'interpréter de vivre les personnages sous l'autre a priori donc c'était un bonheur de travailler avec l'une des plus c'est une personne pas comme tous les autres alors je rebondis vous m'avez dit la même chose une grande souplesse aussi sur sa voix parce que donc vous m'avez raconté que Garzaud il n'aimait pas des gros choix et que Alain comme il n'aimait des gros choix et que donc il a un peu il a tout fait pour l'attacher mais elle a complé il a été adapté voilà le curieux c'est que Serge n'aimait pas les grandes voix mais lui-même quand il chantait il baritonnait il n'y avait pas du tout la voix des chanteurs modernes il n'y avait qu'à ils ne se sont jamais rendus compte maintenant c'est vous qui avez écrit le scénario oui le scénario la continuité des dix nombres dramatiques du film avec chaque scène et les lyrics c'est-à-dire les chansons avec les paroles qui sont à mon avis parfois extraordinaires brillantes amusantes ça c'est Serge c'est pas seulement la musique bonsoir bonsoir merci encore pour ce film du coup j'aurais aimé savoir si vous aviez des gens envisagés une autre forme par exemple si j'en ai envisagé une autre forme une autre forme voilà parce que une petite histoire repose sur quelque chose qui ne peut pas marcher c'est des gens qui qui cherchent qui cherchent l'amour qui cherchent l'autre et qui le trouvent pardon je ne voulais pas avoir de fin d'accord merci beaucoup il fallait que tu sois ah c'est un autre voilà alors moi j'ai continué à vous en viter à faire des compétenants mais à vous de dire s'ils sont à la main pour moi votre film c'est un petit peu la phase B malheureusement trop éconnue par mon avis qui sera de Paul Imago comment qu'est-ce qu'on pensait de Paul Imago qu'est-ce que je pense de du film de William Plain qui est du Paul Imago qui est sorti de l'année de l'avant de l'autre plus d'inspiration sur le tout Paul Imago est-ce qu'elle avait cette idée avant l'année d'avant oui à l'époque c'était un film qui avait qui me paraissait très neuf je crois que je l'ai mais il n'était pas les autres maintenant je ne l'ai pas revu mais il y a certainement une influence c'est ça vous avez le même monde le monde de la mode il y avait une façon de photographier qui était particulière aussi sinon j'ai deux questions techniques très brèves je crois que vous jouez de façon magnifique et magistrale avec les transparences je crois que c'est le pareil de toute notre petite image je vais laisser vous pourriez nous en parler un petit peu les reflets les transparences on voit les reflets les reflets les transparences comment on les obtient ? oui on place la personne devant et on fuit alors elle peut être la vitre ou le par pourquoi les voitures etc tout ça c'est la personne qui se déplace si vous voulez faire un effet plus particulier plus différent vous posez la vitre et vous la déplacez la personne mais c'est des trucs enfantins je veux dire et après le caméraman il filme je rebondis sur la transparence vous m'avez raconté cette histoire donc Anna Karina elle a cette taux de pluie transparent c'est génial parce que j'ai trouvé ça de mode on voit les autres avis racontez nous cette histoire d'Anna Karina qui part présenter le film au Japon elle a été au Japon présenter le film et elle me dit à son reteur mais tu sais toutes les filles que j'ai vues elles portaient le même interméable que moi dans le film l'interméable de France-Parte le film je dois dire qu'Anna est beaucoup de succès au Japon je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça et l'autre film que j'ai fait avec Serge Gainsbourg et Jane Fertin c'est aussi au Japon que c'est le mieux marché Cannabis car ils sont encore tournés ensemble 70 73 mois après je ne me souviens pas que 70 Cannabis avec Serge Gainsbourg et Jane Fertin comédien réalisateur si vous pouvez le voir ils étaient déjà ensemble oui bien sûr si vous pouvez le voir très bon film bonne question est-ce qu'il existe en ligne ? je suis pas sûr question de bateau comment il dit Michel s'est retrouvé sur le film oui il me se demandait comment il dit Michel s'est retrouvé sur le film c'est génial il dit Michel s'est retrouvé sur le film je précise dans sa période qui est extrêmement c'est génial Pierre Coralie qui nous fait tout ça c'est génial comment il est arrivé au petit Michel avec mon livre au téléphone elle est trop géniale Pierre Coralie qui me raconte par exemple sur cette épanse extraordinaire avec Marianne Faitful donc il fallait qu'il y ait une star invité c'était ça oui c'était une sorte d'obligation que j'ai acceptée parce que je savais que je crois en fait une chose particulière disons et moi ce qui m'est arrivé à Marianne Faitful je me souviens très bien je crois que j'avais vu des photos d'elle je la connaissais comme actrice et chanteuse anglaise et là aussi elle a accepté Serge lui a écrit cette chanson pour elle je dois dire qu'elle est très belle elle était très belle je l'ai retrouvée quelques années plus tard c'était pas la même personne je dois dire et elle avait une voix diaphane et maintenant après quand elle a commencé à faire ses tournochements en femme mûre elle a pris une courrage très beau au Québec très basse et ça reste une personnalité exceptionnelle quand on a fait la première d'Alma apparue elle était venue à accompagner de Mike Jagger et alors moi j'étais assez jeune et puis j'étais assis à côté de Mike Jagger et puis à la fin elle a dit c'est tout très beau je crois que c'est tout dernière question une dernière parce qu'il y a une séance parce qu'il y a une séance parce qu'il y a une séance c'est tout ben non alors c'est moi qui vais la poser vous avez eu quand même vous avez fait ça dans votre vie entière vous avez fait des tas de choses vous avez fait des documentaires qui sont donnés j'ai toujours été disons porté par je n'ai jamais décidé vraiment sur le moment la télévision suisse m'avait envoyé en Londres pour faire un reportage sur la télévision sur l'économie anglaise bon d'accord je suis parti à Londres et c'est tout que deux jours avant j'ai vu une exposition à Zurich en Suisse les peintures de Francis Bacon qui étaient alors uniquement ces papes dans une salle uniquement les papes fricanants avec leur loup éclairé enfin ça m'a absolument stupéter j'étais très saisi quand j'étais à Londres je ne sais pas pourquoi je me suis dit pourquoi est-ce que je fais un truc sur l'économie je veux faire quelque chose sur Francis Bacon alors j'ai téléphoné à la gare il m'a dit que ce n'est pas possible qui êtes-vous qu'est-ce que vous faites ce que vous avez du coup Francis Bacon se laisse là au film et finalement j'ai obtenu un rendez-vous avec Bacon et je lui ai dit je ne veux pas vous embêter nous on vient une aiguille toute traduite on vous laisse faire ce que vous voulez et puis on s'en va et puis on va faire ça le soir comme ça vous êtes tranquille alors c'est ce qu'on a fait on est arrivé le soir il y avait déjà Francis Bacon et toute sa cour autour de lui dans son atelier et on a commencé à tourner à l'époque le son était lié à la caméra il y avait un câble qui liait la caméra et le magnétoscope et tant qu'on a mis le micro à Francis Bacon il y en a commencé à tourner et puis au fluide de plus en plus il tortillait son fil sur le lit finalement il était presque étouffé après c'est transer avec son fil et il buvait le perleau un peu et c'était une ronde comme ça un peu infernale avec toujours ses invités ses amis qui disaient arrête c'est un film commercial c'est pas pour toi et alors il me disait à la caméra ce sont des vautos ils sont autour de moi ils veulent me prendre autour c'est des vautos en continu et il parlait en moitié anglais en moitié français et finalement le film s'est terminé quand il s'est effondré alors on a arrêté ça fait 28 minutes je précise que Francis Bacon détestait les interviews mais il n'aimait pas du tout et c'est un des rares documents il parle pour l'air il parle beaucoup oui c'est pas devenu un film très très demandé il va dans les musées et tout ça parce que Béconne parle il est dans une situation qui est passée de l'interview comme il a donné quelques interviews même filmées mais là c'est un personnage un être vivant qui est poignant parce que ce qu'il dit est extraordinaire d'une certaine façon sur la peinture sur lui-même sur sa vie et tout en mettant dans un état des propriétés montantes c'est inculcable aussi il faut qu'on s'arrête c'est moins difficile à voir que le cannabis regardez vous avez trouvé sur ouais je pense merci 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 Applaudissements